... Bonjour à tous, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui, alors je vais mettre, oui voilà merci si tu peux me mettre, merci voilà, alors si on devenait un courtier non régulier, alors j'ai voulu en préambule vous présenter, et j'en suis très heureux de vous présenter cette campagne de sensibilisation en avant-première et en projection privée, parce qu'on est aujourd'hui en projection privée, elle va partir d'ici quelques semaines, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Gallardo, j'ai 44 ans je vis entre Sofia en Bulgarie mon pays d'adoption et la France si je devais me définir je me qualifierais comme un entrepreneur passionné par la finance, et plus particulièrement par le training en bourse moi-même, comme un certain nombre d'entre vous, j'ai été un investisseur, j'ai investi de nombreuses années sur les marchés financiers et peut-être peut-être, un certain nombre d'entre vous se reconnaîtront dans mon parcours, j'ai été trompé par un courtier ce qui a fait de moi un trader repenti, en d'autres termes je ne traite plus et aujourd'hui, je m'évertue à vulgariser le monde du trading auprès du grand public je disais entrepreneur passionné, mais je suis je dirais aussi, également un entrepreneur engagé engagé dans une volonté de faire, une volonté farouche d'apporter de la transparence dans ce monde du trading totalement opaque pour les investisseurs de toute obédience, investisseurs débutants moins débutants, etc. j'ai d'ailleurs pour cela créé en 2012 un site internet, une tribune libre ce site internet s'appelle warning-trading.com je vous le présenterai très rapidement tout à l'heure ce site a pour a pour ambition d'ailleurs, c'est aujourd'hui le précurseur dans ce domaine a pour ambition d'informer et de sensibiliser sur les risques liés au marché financier plus exactement le forex les options lunaires et les CFD tout s'est créé dans un contexte un peu particulier, une recrudescence de cas d'escroquerie financière facilitée par le développement de plateformes de trading je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà ou ont dû être contactés par de faux courtiers de faux brokers de fausses entités et c'est donc pour cela que j'ai créé un groupe le groupe Net & Law alors je vais vous présenter je vais aller vous présenter tout de suite le site internet et je me mets sur la première page voilà, ce sera plus simple voilà des dessins valent mieux que des mots alors donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Net & Law droit sur internet cette société est spécialisée dans la lutte contre l'escroquerie financière contre la lutte contre les escroqueries liées au trading en général à la bourse en général et pour cela je me suis entouré d'une équipe de juristes d'avocats qui ont tous fait leurs études de droit en France également je me suis entouré d'experts en finance et en nouvelles technologies dédiées à l'accompagnement de victimes alors Net & Law se compose ainsi de trois branches d'activité complémentaires dans la lutte contre la cybercriminalité la première on en parlera très rapidement tout à l'heure Warning Training qui est la marque historique du groupe Net & Law puis vous avez Broker Défense qui est un service d'assistance à la résolution de litiges financiers et puis la petite dernière Réputation Clean qui est une agence de gestion et de réparation de réputation en ligne alors ces trois branches d'activité défendent ma vision la vision de mon groupe la vision de mes actionnaires j'ai envie de dire pour un monde ou plutôt pour un web plus sûr et ces trois ces trois activités mettent en oeuvre une triple mission une mission d'information une mission d'éducation et pour finir une mission de protection du consommateur alors je vais tout de suite présenter assez rapidement Warning Training je pense qu'il serait intéressant pour tous nos éditeurs de savoir exactement ce que vous pouvez trouver sur Warning Training je définirai Warning Training en trois points si vous le voulez bien la première chose Warning Training est devenue une référence dans la prévention des risques et vous trouverez donc des enquêtes de terrain vous trouverez des interviews exclusifs vous trouverez également des reportages vidéo ainsi que des tests et avis indépendants sur les courtiers régulés bien évidemment en bourse nous avons d'ailleurs pour certains vous avez peut-être vu sur France 2 dans Envoyé Spécial nous nous avons accompagnés nous avons collaboré à l'enquête d'Envoyé Spécial du 3 septembre 2015 alors la volonté la volonté de Warning Training c'était de créer ce que l'on appelle un clean advertising c'est-à-dire de la publicité de la publicité propre Warning Training est un média et le deuxième point important que je souhaitais souligner c'est que nous sommes ni affiliés ni apporteurs d'affaires ni introducing brokers je souhaite et c'est ma volonté garder une totale objectivité et une totale indépendance sans qu'il y ait un conflit d'intérêt en quoi que ce soit je tenais à souligner ce deuxième point et puis le troisième point le point je dirais assez novateur tout nouveau que je vous présente comme ceci voilà c'est le label le label Warning Trading nous avons mis en place un label de qualité un label qualité courtier le label Warning Trading est une certification indépendante comme je le disais comme nous ne sommes ni affiliés ni apporteurs d'affaires indépendante et qui récompense la qualité du service de courtier en ligne et qui n'est attribué qu'après un test avec un client mystère un compte réel sur une évaluation de six critères les six critères que j'ai présentés sur ce slide donc la régulation financière la sécurité des fonds la transparence le retrait des fonds les conditions de trading et le support client alors aujourd'hui on y trouve quatre courtiers labellisés FXCM JFD Broker ActiveTrade et XTB il était bon de les mentionner et puis deux autres courtiers vont être également labellisés vous allez pouvoir les visualiser dans quelques jours sur notre sur notre site notre site internet alors c'est un petit peu dans ce cadre que j'ai que j'ai été convié à la conférence de délai FX afin de alors Vincent m'avait m'avait présenté l'idée de de parler de mon activité sur la résolution de litiges j'avoue que je me voyais difficilement faire la présentation d'exemples de litiges pendant près d'une heure et surtout je n'avais pas très envie de plomber un peu l'atmosphère en fin de conférence bref il m'a paru plus plus ludique plus captivant de se mettre sous la forme d'un jeu de rôle se mettre de l'autre côté du miroir et pour ne plus être une victime essayons de comprendre ensemble de l'intérieur comment cette industrie a pollué l'univers du trading qui n'avait pas besoin qui n'avait pas besoin de cela donc bon bien évidemment vous l'avez compris le but de cette présentation étant bien sûr de vous rendre compte des rouages de ce type d'escroquerie et de leur totale impunité gâche que cela vous alerte bien évidemment alors c'est parti c'est parti ensemble nous allons devenir un courtier non régulé et pour cela une recette très simple pour faire un joli cocktail il nous faut une société offshore donc nous allons créer une société offshore enfin nous allons voir comment nous pouvons créer une société offshore nous allons ouvrir un compte bancaire nous allons également avoir besoin de complices pour pouvoir transformer un investisseur en une victime potentielle et nous allons également avoir besoin d'un site internet un site de trading en ligne ainsi que on va dire un soupçon de roublardise une pensée de malhonnêteté le tout saupoudré d'un bon bagout enfin nous voilà après c'est parti alors je je me ferai le plaisir de répondre à chacune de vos questions à la fin de cette exposé bien évidemment alors je me suis pour cela je je me suis fait un petit croquis afin de un schéma afin de de mieux de mieux comprendre leur mode de fonctionnement enfin notre mode de fonctionnement ou plutôt leur mode de fonctionnement donc nous allons voir un petit peu ce mécanisme alors je pense que vous devez voir donc l'escroc et puis et puis la victime et puis ces petits pointillés tout en haut que je vais appeler c'est une ligne de confiance cette cette ligne de confiance c'est ce que va voir en fait la victime lorsqu'elle va être contactée par par cet escroc alors voilà elle ce que voit la victime c'est un site de training en ligne et un compte bancaire alors nous verrons après tout à l'heure comment on peut avoir son site de training en ligne et comment avoir ce compte bancaire donc ça c'est ce que voit la victime lorsqu'elle est contactée par un escroc au téléphone par contre l'escroc lui a besoin pour pouvoir transformer encore une fois cette cet investisseur en victime a besoin de de trois complices le premier complice c'est une société qui va être missionnée pour créer pour cet escroc créer une société offshore une société basée basée généralement au belize à panama en anguillat que sais-je encore et également cette société de création d'entités va ouvrir va accompagner l'escroc pour lui ouvrir un compte bancaire donc le coût pour ce type de service est aux alentours de 1500 dollars nous irons tout à l'heure sur un site internet spécialisé dans ce type d'ouverture de société et de comptes donc vous voyez c'est pas très très cher 1500 dollars j'ai ma société j'ai mon compte bancaire et j'ai même également si je le souhaite un gérant de paille pour être le plus opaque possible et ne pas être inquiété si la victime pouvait arriverait à remonter jusqu'à moi donc ça c'est le premier le premier complice la première étape la deuxième étape je vais avoir besoin nous allons avoir besoin d'une société technique un prestatrice technique pour nous créer ce fameux site de trading en ligne alors il existe un certain nombre de sociétés spécialisées pour ce type d'activité pour ce type de création de plateformes des plateformes de trading d'options binaires ou des plateformes de trading de forex le coût également vous le voyez il est de 13 000 dollars ce n'est pas très énorme il est de 7 000 dollars exactement pour avoir une plateforme de trading d'options binaires les 8% que vous voyez c'est les 8% sur le P&L sur le profit and lost c'est les 8% que l'escroc devra reverser à cette société technique sur les sur les gains de 7 escrocs alors cette plateforme de trading va créer cette société de création de plateformes de trading va créer ce site de trading en ligne on ira en voir un ou deux ensemble tout à l'heure et essayer de décrypter ensemble leur manière d'agir troisième et dernier complice je dirais c'est le plus le plus compliqué c'est la société écran c'est le complice qui lui va être réellement l'intermédiaire financier entre la victime et l'escroc ce ce complice va et je voulais présenter sur un schéma assez particulier j'espère que vous allez le suivre voilà donc ce complice que vous voyez au centre est propriétaire de nombreuses sociétés qu'on appelle ce qu'on appelle des sociétés mille feuilles des sociétés compilation ces sociétés n'ont rien à voir avec le monde du trading c'est des sociétés qui sont spécialisées dans le bâtiment dans la vente de produits quelconques ou dans la vente de services mais ces sociétés n'ont rien à voir avec le trading donc ce complice propriétaire de nombreuses sociétés toutes basées bien évidemment hors de France sont également propriétaires de nombreux comptes bancaires et l'escroc que vous avez en bas de l'écran lui est propriétaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires également alors comment ça fonctionne l'escroc va contacter la victime va essayer de la mettre en confiance et lorsque cette victime souhaitera investir sur son sur son produit va l'escroc va lui faire parvenir un relevé d'identité bancaire avec un code d'identification un code d'identification client un code d'identification victime si vous voulez bien et avec ce code d'identification la victime va pouvoir transférer vers son compte bancaire va pouvoir transférer auprès auprès du compte que le complice aura choisi pourra faire transférer les sommes les sommes engagées dans la négociation qu'elle aura eu avec l'escroc donc ça peut être 5 000 10 000 20 000 30 000 vous verrez nous ferons avec Vincent un jeu de rôle j'appellerai Vincent pour lui proposer d'investir sur les marchés je serai une victime voilà Vincent sera une victime et on essaiera ensemble de lui prendre de l'argent donc cette victime va donc transférer une certaine somme et cette somme avec un code d'identification va graviter va aller de compte en compte et de société en société pour ensuite arriver au complice qui lui par ce code d'identification va pouvoir identifier l'escroc qui a escroqué la victime voilà voilà comment comment fonctionne ce ce schéma donc que l'on voit que l'on voit ici cette victime elle ne voit qu'un seul compte bancaire elle pense que ce compte bancaire appartient à l'escroc mais en fait il n'en est il n'en est rien donc j'ai envie de dire un petit peu de bon sens lorsque une personne vous contacte par téléphone il vous propose d'investir sur les marchés financiers ou vous propose d'ailleurs de vous aider dans le cadre d'une compilation d'escroquerie il vous propose de vous aider à résoudre votre votre litige nous en termes de bon sens vous devez vérifier si la marque du signe de training ou la société du signe de training est-ce qu'il y a une mention légale est-ce qu'il y a des conditions générales d'utilisation et sur ces mentions légales vous avez le nom de la société et vous devez vous assurer que le nom de cette société est bien sur le compte est bien bénéficiaire du compte bancaire donc c'est une petite règle de bon sens mais qui est très importante alors je reviens sur le deuxième slide j'espère que ça a été clair ça a été clair pour tout le monde mais c'est un j'aurais pu mettre encore beaucoup plus de sociétés on est vraiment dans un schéma dans une véritable organisation criminelle où ces escrocs se lèvent le matin comme vous et moi pour pas pour travailler mais pour escroquer les gens donc il le voilà très bien il est ici voilà donc je suis allé sur Financial Guardian donc c'est assez simple on peut créer une compagnie dans les différents pays dont je vous parlais je vous parlais du Belize mais on peut aussi au Seychelles etc vous en avez d'autres vous avez par exemple une bien connue vous avez Hong Kong vous avez Saïpruse vous avez Chypre donc c'est un petit peu plus cher c'est un petit peu plus compliqué donc vous voyez il suffit de choisir le pays c'est assez simple on n'a pas besoin de vous déplacer pour créer une société ces sociétés là sont spécialisées pour faire tout ça à distance donc pour quelques centaines de dollars un avocat bien véreux fera tout à notre place également dans le cadre de l'ouverture d'un compte bancaire également c'est assez donc là ils en ont trois ils en proposent trois Simbank qui est une banque suisse et puis les deux autres qui sont des banques africaines ils mourissent plus exactement donc pour 900 dollars on peut avoir notre compte bancaire également sans avoir besoin de se déplacer ce qui est assez étonnant parce que quand on veut ouvrir chez nous en France un compte bancaire il faut nous déplacer il faut montrer pas de blanche enfin voilà on voit bien qu'aujourd'hui il est tout à fait possible d'ouvrir à la fois une société offshore ainsi qu'un compte bancaire qui sont les éléments essentiels dans le cocktail nécessaire pour escroquer escroquer des victimes voilà alors je reviens sur voilà donc je vous ai mentionné quelques banques j'ai mentionné la TBI qui est une banque bulgare oui également en Bulgarie même en Europe mais d'autres banques ont été également dans le collimateur et ont ouvert des comptes sans avoir joué leur rôle de surveillance et de protection du consommateur ils ont laissé d'ouvrir des comptes de sociétés offshore avec du brassage de plusieurs millions d'euros centaines de millions d'euros on est réellement dans du blanchiment d'argent donc ces banques-là feront de toute façon l'objet d'attaques contentieuses auprès de nombreuses victimes c'est le but aujourd'hui que nous avons au sein de Warning Trading c'est de préciser que ces banques ont laissé faire sont quelque part un petit peu complices de manière en ayant laissé faire un petit peu ce système ce système en place alors deuxième slide on parlait des plateformes de trading donc je vous ai également présenté quatre sociétés quatre sociétés qui sont présentes sur le marché elles ont pignon sur rue elles peuvent proposer des plateformes d'options binaires des plateformes de trading de forex de CFD vous avez Leveret vous avez Leveret qui est basé à Chypre vous avez Tradologie qui est basé en Bulgarie vous avez Elo Binary basé à Chypre et en Israël et Spotoption également basé à Chypre et en Israël ces sociétés je l'ai fait exprès ce sont des sociétés qui sont basées en Israël et qui proposent la création de plateformes de trading pour des entreprises qui souhaitent être régulées qui souhaitent faire une activité régulée d'offres de trading mais également elles sont peu regardantes et elles donnent la possibilité à des gens pas très honnêtes d'ouvrir des plateformes de trading non régulées à droite d'ailleurs vous avez deux sites notamment Expert Finance qui sont deux sites j'ai fait le choix de vous présenter ces deux sites parce que Expert Finance fait l'objet en fait d'une usurpation d'identité ces escrocs surfent sur une marque surfent sur la connaissance d'une société régulée ou une société connue reconnue pour tromper la victime je vais vous montrer un autre exemple de site voilà voilà c'est ici voilà donc voilà l'exemple d'un site qui s'appelle expertfinance.fr qui a fait l'objet d'une usurpation d'identité d'ailleurs pour pour leur pour leur propre sécurité ils ont bien mentionné qu'ils avaient fait l'objet d'une usurpation d'identité donc c'est une société extrêmement sérieuse qui est régulée qui a toutes les autorisations pour exercer une activité de gestion et et d'analyse financière mais cette société a fait l'objet et victime d'une usurpation d'identité par par une organisation criminelle qui a créé donc ce site qui s'appelle expertfinance.net et ce ce site ce site a été créé de manière assez simple ils reprennent le nom de de cette société sérieuse et ensuite ils vont contacter des victimes potentielles dans un fichier de plus de 500 000 victimes répertoriées que se partagent les les escrocs entre eux donc ils ont ils ont de quoi faire et ils ils contactent la victime en se faisant passer pour une société sérieuse qui a pignon sur rue et la mise en confiance se fait tout de suite lorsque le l'interlocuteur demande si ils sont régulés s'ils ont une autorisation c'est très simple ils donnent le nom expert finance et forcément lorsque vous allez sur Regafi lorsque vous allez à l'AMF vous apercevez que ils ne sont pas sur la liste noire de l'AMF et vous apercevez également qu'ils sont bien autorisés par 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 Regafi et donc là du coup la confiance est présente et puis on part dans un dans une dans une avalanche dans un dans un dans un step by step si je peux dire étape par étape une une escroquerie financière où petit à petit la victime va dans un premier temps envoyer 500 euros 1000 euros puis ensuite va envoyer 10 20 30 40 50 000 100 000 euros nous avons nous aujourd'hui la gestion de de nombreuses de nombreuses de nombreuses de nombreuses de nombreuses de nombreuses victimes avec des montants relativement relativement importants alors voilà pour voilà pour les sites alors je je vais regarder si on va regarder si les questions vincent avant de avant de commencer notre avant de commencer notre petit test nous allons appeler notre première victime c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment comment il fonctionne allez c'est parti alors je vais la lire bonjour nicolas nous sommes 7 8 à avoir été victime doit-on faire un groupe de défense ou porter plainte chacun indifféremment les uns des autres alors c'est une très bonne question ilienne il faut savoir que la première chose que vous devez faire lorsque vous vous rendez compte vous avez fait l'objet d'un abus de confiance d'une escroquerie vous devez absolument tout de suite aller porter plainte au commissariat de votre quartier ou à la gendarmerie le le ce qu'on appelle le class action se mettre en groupe c'est quelque chose qui est possible quelques quelques associations le proposent mais c'est assez compliqué parce que ce on est dans le cadre d'une escroquerie extrêmement nouvelle donc aujourd'hui vous avez des avocats qui sont spécialisés les avocats qui travaillent avec nous et qui peuvent prendre votre 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 plainte en tout cas votre votre litige en 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 charge sachant que ça passe par deux étapes vous avez une étape ce que l'on appelle pré-contentieuse et puis une étape contentieuse l'idée première chez broker défense la deuxième la marque de 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 net en l'eau qui est qui est là pour accompagner les victimes d'escroquerie financière c'est dans un premier temps de partir sur du pré-contentieux c'est à dire d'aller très vite de détecter rapidement si les comptes bancaires qui ont été utilisés sont toujours ouverts s'il y a toujours de l'argent dedans et les avocats qui sont qui sont qui sont dans qui sont missionnés et qui sont mandatés dans cette action vont avec les autorités du pays vont pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour récupérer récupérer les sommes qui qui vous ont été qui vous ont été dérobés donc j'ai envie de dire la première étape c'est d'aller vite plus le temps passe plus ce sera compliqué d'aller chercher d'aller chercher l'argent qui vous a été dérobé donc une première étape le pré-contentieux bien évidemment en même temps la plainte et ensuite partir sur du contentieux et partir sur du contentieux vous l'avez bien compris ces sociétés sont des sociétés offshore fausses entités faux noms fausses adresses donc ces gens-là ont fait en sorte de ne pas être inquiétés donc l'action qui doit être menée c'est une action qui doit être faite auprès des intermédiaires bancaires auprès des banques qui comme je le disais n'ont pas joué leur rôle de surveillance leur rôle de vigilance notamment la banque la banque des votre banque votre propre banque pour lequel vous avez envoyé de l'argent mais également la banque bénéficiaire qui est ou le processeur de paiement qui qui sans eux cet escroquerie ne pourrait pas se faire je vois mal envoyer une valise de 100 000 euros ou 50 000 euros par la poste donc forcément ces escrocs ont fait appel à au service bancaire et donc le service bancaire devra rendre de leur devront rendre de leur acte encore pour certaines il y a une complicité très très clairement définie pour d'autres on est dans le cadre d'une erreur mais ça fait partie de leur responsabilité alors voilà pour cette première question j'essaierai de répondre un peu plus rapidement un peu plus vite pour les autres alors comment les escrocs font pour avoir le numéro de téléphone sans jamais l'avoir donné alors pensez-vous du suite option web option directe la différence entre l'expert finance c'est dans l'url ok que peuvent faire les victimes à part pleurer bon c'est un peu généraliste oui alors oui on peut on peut partir en privé là-dessus voilà alors les escrocs j'ai répondu tout à l'heure les escrocs ont votre numéro de téléphone ils ont un botin ils vont sur internet ils vont sur des forums lorsque vous vous inscrivez sur des forums vous avez vous avez la possibilité de laisser votre nom vos adresses etc des forums très sérieux mais ces forums sont souvent attaqués piratés et les bases de données sont récupérées vous avez également des sites affiliés des sites qui se présentent comme des sites sérieux d'information mais en fait derrière ces sites là vous avez des courtiers peu recommandables qui vont utiliser qui vont prendre vos données vos informations et vont vous contacter donc voilà comment ils ont les numéros de téléphone et pour ceux qui ont déjà été escroqués une première fois ils vont votre base vos coordonnées sont dans cette fameuse base de données de victimes et donc les escrocs se partagent entre eux ces bases de données et vont vous ils vont vous contacter de cette manière là alors il y a une question quid du site option option web alors option web est un est un site régulé régulé à Chypre il utilise il utilise il utilise pour pouvoir vous proposer ces services il utilise ce qu'on appelle le passeport européen le MIFID le MIFID 1 on attend avec beaucoup d'impatience le MIFID 2 le MIFID j'ai envie de dire c'est un petit peu un cheval de troie option web est une société israélienne qui a monté une une des bureaux à Chypre a pu avoir pour cela donc avec la régulation chypriote et ensuite propose ces services avec un marketing à outrance son service de plateforme de trading d'options d'options binaires voilà donc hormis je n'ai pas grand chose à dire hormis le fait que l'option binaire c'est quelque chose je l'ai souvent dit c'est quelque chose d'assez dangereux un produit qui peut paraître simple qui reste sophistiqué avec des durées de trading qui sont de 3 minutes jusqu'à 60 minutes avec un risque forcément important de tout perdre et mathématiquement lorsque vous gagnez dans les options minaires vous gagnez 80% et lorsque vous perdez vous perdez 100% donc là c'est à vous de faire le calcul s'il y a un intérêt de trader sur les options minaires en tout cas ce n'est pas moi qui vous le recommanderais qui vous le recommanderais alors d'autres questions la victime idéale un non initié alors oui oui la victime idéale ça peut être un non initié mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une certaine expérience dans le monde de la finance nous avons quelques victimes qui ont une très grande expérience sur les marchés actions et qui pour la première fois ont été contactés par téléphone pour investir sur les marchés Forex, CFD, options binaires et ces victimes avaient quand même une certaine expérience dans le domaine mais il faut bien comprendre que ces escrocs sont de très très grands professionnels de l'entourloupe et savent retourner la cervelle d'un investisseur potentiel en mettant en avant des rémunérations très très importantes alors un trader a claqué la porte et m'a recontacté en privé très intéressant très intéressant essayez de faire de lui un repenti posez lui un certain nombre de questions et puis envoyez le nous c'est toujours intéressant dans nos différentes enquêtes de terrain alors une autre question harceler puis céder j'espère récupérer mes sous FX aux banques et option directe et oui on est dans le cas malheureusement d'une véritable escroquerie oui escroquerie financière vous avez envoyé votre argent en toute bonne foi mais vous avez envoyé cet argent en toute bonne foi parce que vous avez été abusé vous avez fait l'objet d'un abus de confiance on est véritablement dans une escroquerie en bande organisée les choix sont très simples dans ce type d'action il faut aller vite il faut intervenir très vite auprès des banques chez Broker Défense nous on est vraiment spécialisés pour aller très vite parce qu'on a cette connaissance on a cette expérience dans le domaine donc on perd pas de temps les avocats qui travaillent avec nous savent où est-ce qu'il faut aller frapper aux portes donc ça c'est la première étape et puis la deuxième étape alors tout dépend du montant bien évidemment pour lequel vous avez décroqué mais je pense qu'il faut pas baisser les bras et il faut intervenir en contentieux auprès des gens qui peuvent être responsables des entités qui peuvent être responsables à savoir les intermédiaires bancaires alors il m'a révélé sa véritable identité c'est très intéressant écoutez vous nous la ferez parvenir ce sera avec grand plaisir Vincent d'autres questions ? je pense qu'on a fait le tour c'est vrai que je vois tu as parlé tout à l'heure des brokers qui avaient obtenu ton label de ceux qui vont encore l'obtenir etc combien de temps ça met d'ailleurs combien de temps pour enquêter sur un broker et finalement lui décerner ou lui refuser ton label ? alors l'enquête avec un client mystère un véritable client mystère avec un compte réel prend à peu près un mois un mois et demi le temps d'ouvrir le compte bancaire pardon le temps d'ouvrir le compte de trading le temps de prendre des positions d'essayer de tester en posant des questions un petit peu piégeuses auprès du commercial et ensuite il faut compter une quinzaine de jours pour rédiger l'enquête donc il faut compter à peu près deux mois pendant un mois et demi deux mois voilà alors tu parlais tout à l'heure d'usurpation des identités il y a Omer qui souvient à quelque chose d'intéressant FXCM peut-il porter plainte contre FXGM ? on peut aussi citer FXTM bref ou FXC management alors c'est assez compliqué alors bon je ne veux pas me mettre à la place d'FXCM je ne vais pas me mettre à la place d'FXCM FXCM je pense qu'ils ont suffisamment d'avocats pour pouvoir s'occuper de leur image le problème que l'on a avec FXGM c'est que FXGM est une entité régulée basée à Chypre, basée aussi en Israël avec d'autres noms également on avait d'ailleurs fait cette belle enquête avec Envoyé Spécial une enquête de terrain où en caméra cachée on s'était déplacé chez eux donc c'est une société qui est régulée donc je pense que pour en avoir discuté avec le dirigeant de FXCM une action avait été menée mais ça n'avait pas abouti parce qu'il y avait des risques que FXCM soit débouté voilà l'information que j'ai pu avoir alors par contre FXCM, FXC Management là également c'est difficile de porter plainte parce que ce sont de fausses entités ce sont des marques qui s'ouvrent et qui se ferment après avoir escroqué une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de personnes avant d'avoir été détectées par l'ensemble des acteurs du marché d'ailleurs je voudrais insister sur un point je parlais tout à l'heure de Warning Training mais on est une communauté et je souhaite que vous puissiez intervenir sur le site de Warning Training j'ai laissé ça sous la forme d'une tribune libre où sur chaque article je donne la possibilité de laisser des commentaires on a également un forum pour lequel vous pouvez intervenir plus nous serons vigilants, plus nous serons réactifs et moins ces escrocs pourront intervenir sur le sol français donc groupons-nous et essayons d'une seule voie d'informer le maximum de gens alors j'ai été contacté par mail pour sortir mes bénéfices par création de comptes offshore avec carte bleue, non bidon, quant à part ok, alors attention également, ça me permet de rebondir attention à ce qu'on appelle en jargon de la police à ce qu'on appelle la retape lorsqu'on a été escroqué une première fois par de faux comptiers en ligne on peut également être contacté par de faux cabinets d'avocats de fausses sociétés qui vont créer un site de faux avocats ou de fausses sociétés qui vont vous proposer moyennant 20%, 15% de taxes de taxes, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent ces taxes de taxes pour pouvoir récupérer votre argent qui serait séquestré sur un compte bancaire à l'autre bout de l'Europe on passe au jeu de rôle si tu veux allez on passe au jeu de rôle, allez on va s'amuser un petit peu bon je ne fais pas la sonnerie mais on va aller dans ce sens-là alors rappelez-vous bien le principe du jeu de rôle le principe du jeu de rôle le principe du jeu de rôle on va prendre 3 cas bien particuliers donc moi je m'appelle Damien Leclerc je suis expert financier chez Expert Finance et je vais essayer de te transformer en victime en fonctionnant, en mettant en place la méthode du compte dormant alors le compte dormant, tu vas voir ce que c'est, c'est pas mal du tout donc moi je suis Vincent Gann et tu t'apprêtes à m'appeler voilà alors il y a deux méthodes, il y a la méthode du compte dormant et puis il y a la méthode du mais vous êtes intéressé par les marchés financiers donc il y a ces deux méthodes mais la méthode la plus sympathique c'est la méthode du compte dormant donc on ne va pas faire la tonalité tu as des crochets oui allo bonjour monsieur Gann bonjour Damien Leclerc à l'appareil Expert Finance je vous dérange pas j'espère ? non c'est bon allez-y j'ai un peu de temps voilà je vous appelle car je crois savoir que vous êtes intéressé par les marchés financiers ouais je les suis un peu tous les jours vous êtes à quelle banque ? moi je suis à Société Générale vous êtes à la Société Générale, nous sommes partenaires de la Société Générale d'ailleurs c'est en ce sens que je vous contacte car nous avons sur un de nos comptes, nous avons un compte à votre nom avec un montant de 272,52€ sur mon compte ? oui oui vous avez un compte chez nous de 272,52€ d'accord d'accord ah bah ma banque ne m'avait jamais rien dit bon en agence il dit jamais rien aussi oui je comprends tout à fait tout à fait et d'ailleurs c'est pour ça que je vous appelle ok c'est pour ça que je vous appelle alors je voulais vous proposer parce qu'on a une offre extraordinaire que nous avons mis en place alors la première chose nous pouvons si vous le souhaitez nous pouvons vous renvoyer cette somme là vous m'avez l'air d'être intéressé par les marchés financiers bon pour moi moi ça m'intéresse je les veux bien sûr tout à fait on est bien d'accord alors il y a juste quelques frais à payer c'est normal mais je peux vous proposer une solution si vous voulez bien j'écoute si vous réinvestissez 500€ sur ce compte nous l'expert finance sur mon compte que j'ai à la Société Générale non non il n'est pas à la Société Générale il est chez nous d'accord d'accord on est partenaire on est partenaire de la Société Générale ok d'accord on est partenaire sur ce compte sur ce compte nous allons vous faire bénéficier de 500€ de bonus supplémentaire je dépose et vous mettez 500€ en plus ? absolument c'est pas mal ça si vous mettez 1000€ je vous remets aussi 1000€ de bonus et vous m'avez dit que vous vous appelez comment quelle société ? alors je m'appelle Damien Leclerc et je suis de la société expert finance on est expert en finance d'accord d'accord et donc avec ce compte on peut vous faire fructifier moi si vous travaillez avec Société Générale je suis oui oui on travaille avec Société Générale on travaille avec toutes les banques donc là il faut que je mette combien pour avoir les 1000€ ? alors si vous voulez avoir si vous voulez mettre 1000€ non si vous voulez avoir 1000€ et bien vous mettez 500€ d'accord ok vous mettez 500€ et moi je vous double je vous mets 500€ d'accord et je voulais vous faire fructifier votre argent parce que vous avez vu les livrets A ici en France ouais les livrets A c'est 0 je ne sais même plus donc c'est pour ça en fait que la Société Générale nous a missionnés pour vous contacter pour contacter l'ensemble des clients pour leur proposer absolument une offre de gestion de compte avec des taux d'intérêt de 10, 15, 20% par mois d'accord donc je vais vous faire fructifier votre argent vous allez voir là ça va me changer du livret A d'ailleurs vous pouvez même beaucoup plus si vous le souhaitez vous avez combien d'argent de côté ? ah bah bah là mon livret A il est au plafond donc j'ai 20 et quelques milles vous avez bien vu livret A à 0,5 moi je vous invite à mettre ces 20 000€ si vous mettez 20 000€ vous avez 10 000€ de bonus et je paye des impôts sur ce que je gagne avec vous ou pas ? bien sûr que non c'est pour ça qu'on n'est pas régulé on a tellement marre de donner à l'état français bon bah ça m'intéresse là c'est pour ça qu'on n'est pas régulé parce que avec les gains que je vais vous faire vous avez gagné de l'argent et vous n'aurez pas besoin de déclarer donc je vais pas donner ça au gouvernement encore ça ça m'intéresse je vais vous ouvrir un compte vous me prenez par les sentiments là monsieur Leclerc absolument Damien c'est Vincent on peut s'appeler par prénom on peut même se tutoyer vous êtes dans le monde de la finance moi aussi mais vous habitez où ? moi j'habite à Paris vous êtes à Paris dans quel arrondissement ? je suis dans le 11ème dans le 11ème je suis né dans le 11ème arrondissement je vous assure je suis né dans le 11ème arrondissement et on est dans le 15ème vous êtes à Paris en France et où ? mais nos bureaux sont à Londres on est à Londres on est entre Paris et Londres d'ailleurs on pourra venir on fait des webinaires on fait même des réunions d'informations on pourrait venir moi ça m'intéresse moi j'ai confiance dans ma banque je suis à la Société Générale depuis 10 ans c'est la meilleure banque mais vous allez voir avec nous vous allez vraiment gagner l'argent vous avez des amis ? oui j'ai des amis bien sûr il faut leur parler de notre service notre proposition déjà moi je veux recevoir les 1000 euros dont vous me parlez là pas de souci je vais vous les donner vous allez voir je vais vous les mettre vous allez être connoté ? oui bien sûr je vais vous envoyer un RIB et vous allez donc dans ce RIB vous verrez il y a un code d'identification ce code d'identification est très important parce qu'avec ce code d'identification il permet de vous donner ce bonus d'accord et il sera viré sur mon compte le bonus ? il sera viré sur le compte de trading que je vais trader ah c'est vous qui allez trader ? je suis trader et vous êtes bon alors ? je suis très bon vous savez j'ai des dizaines et des dizaines de comptes je trade des dizaines et des dizaines de comptes vous allez voir ça ça m'intéresse vous allez gagner de l'argent avec moi vous allez voir et on va se traiter toutes les semaines je vais même vous former si en plus on ne paye pas d'impôts moi c'est ça que je veux je veux gagner de l'argent je ne veux pas payer d'impôts il y en a marre je suis bien d'accord avec vous c'est évident je vous prépare le RIB je vous l'envoie et puis c'est parti vous avez des questions ? je veux bien recevoir par email ce dont vous parlez que je puisse un peu lire ça noir sur blanc et puis voilà donc je vous envoie 500 j'ençois 1000 c'est ça ? voilà plus les 272 euros 52 ah oui qui sont déjà sur mon compte qui sont déjà sur votre compte avec le partenariat avec Société Générale tout à fait je vais vous les faire factifier puis on fait un point dans 3 semaines et après on verra ce qu'on fait pas de soucis voilà monsieur Gagne j'étais ravi de vous avoir au téléphone merci Damien c'était un grand plaisir merci voilà à bientôt voilà bon c'était c'était un petit peu un petit peu laconique un petit peu sympathique maintenant la question que je me pose c'est comment je vais récupérer les 1000 euros que j'ai envoyé alors les 1000 euros voilà comment ça va se passer les 1000 euros je vais je vais vous les 1000 euros Vincent vous allez ils sont mes 1000 euros monsieur Leclerc monsieur Leclerc est parti et vos 1000 euros aussi mais mais sachez que je vais vous rappeler je vais vous rappeler et vous allez être très satisfait de moi parce que des 1000 euros de 1000 euros votre compte il est passé à 7000 euros ah oui et oui et donc là je vais vous proposer de passer sur un compte de trading d'experts pour être géré par un trader expert qui mais par contre le trader expert il ne travaille pas avec 1000 euros donc il va falloir il va falloir mettre 20 000 30 000 50 000 ah bah c'est ce que j'ai sur vos livrets là et bah attendez et bah voilà donc et là à partir de là quand vous aurez mis vos 50 000 euros et bien après vous entendrez beaucoup vous entendrez plus parler de moi mais plus du tout plus du tout plus du tout plus du tout voilà ça répond à votre question parfait merci voilà et bien merci merci pour pour cette pour votre écoute est-ce qu'il y a d'autres questions quel bon comédien c'est Vincent ? bah oui forcément les murs vont tirer dans la poche de votre voisin vous ne connaissez personne comme vous en cas de litige avec un broker est-ce que vous vous rémunérez ? bah oui forcément il y a le coût de l'enquêteur tout de même celle-là ? en cas de litige avec un broker ah oui voilà alors il y a une question intéressante de la part de Stéphane en cas de litige avec un broker est-ce que vous vous rémunérez dans le cas contraire comment cela se passe-t-il ? ça c'est intéressant mais est-ce que tu te rémunères Nicolas si tu parviens à récupérer l'argent de la victime ? je reprends la question elle est là bonjour en cas de litige avec un broker est-ce que vous vous rémunérez ? et dans le cas contraire comment cela se passe-t-il ? alors écoutez comme toute société de prestations de services bien évidemment que je me rémunère je me rémunère sur des frais de dossier qui vont ces frais de dossier vont mettre en place un certain nombre d'actions pour résoudre ce litige et dans le cadre de la résolution du litige je vais avoir également des success fees un success fees qui va jusqu'à 20% ça répond à la question ? et dernière question de hello Nicolas mais je pense que tu as déjà répondu au fond qu'est-ce qui t'a poussé à devenir enquêteur ? pourquoi tu en es venu à ça en fait ? c'est ce que je disais j'ai été moi-même j'ai été moi-même en fait tout ça part d'une arnaque en fait j'ai été moi-même trompé par un courtier et donc lorsque j'ai souhaité faire appel à un cabinet d'avocats j'ai vite compris que ce que me réclamait le cabinet d'avocats correspondait à la somme dans laquelle je m'étais fait avoir je suis ensuite intervenu auprès de certains forums pour essayer de parler de mon expérience et j'ai été très vite blacklisté par ces forums qui par la suite j'ai compris ces forums soit appartenaient à ces courtiers soit étaient rémunérés par ces courtiers donc c'est là où j'ai créé à l'époque un blog qui s'appelait Warning Trading et ce blog est devenu aujourd'hui une marque repenue dans la sensibilisation dans l'information auprès du grand public sur les marchés et sur les risques des marchés financiers c'est de cela que j'ai créé Warning Trading et qu'aujourd'hui entouré par une équipe on fait donc ces fameuses enquêtes de terrain on essaye d'être le plus transparent possible c'est pas simple c'est compliqué mais c'est aussi une passion et on essaye de s'y exercer au mieux bah tu vois en tout cas il y a un commentaire d'une personne qui dit qu'elle a été en effet escroquée qu'elle s'est bien amusée et qu'au final elle a perdu 293 000 euros alors il y a une question intéressante Nicolas je sais pas si tu as la réponse en cas de litige avec un broker doit-on s'adresser aux instances de régulation du pays du client ou du pays du broker concrètement par exemple un broker qui est à Chypre est-ce que je contacte l'agence de régulation chypriote ? alors si ce broker est régulé à Chypre il est tout à fait possible de poser une plainte auprès du régulateur français l'AMF il n'en reste pas moins qu'il sera beaucoup plus pertinent de déposer directement une plainte auprès du régulateur chypriote alors ça a changé depuis le 22 octobre jusqu'à présent c'était le régulateur chypriote qui gérait les litiges et depuis donc le 22 octobre c'est Ambunsmann donc c'est un médiateur c'est le médiateur qui gère les litiges donc il y a tout intérêt à le faire directement à Chypre le problème c'est qu'il faut que ce soit en anglais donc ça peut paraître compliqué donc la première étape c'est porter la plainte auprès de l'AMF et en fonction de la réponse de l'AMF se rapprocher de Chypre ou d'une autre autorité de régulation où se trouve le broker Malte, l'Irlande, la Pologne, etc. Il y a-t-il un délai de prescription si on se fait arnaquer ? Alors, il n'y a pas... on n'est pas dans un délai de prescription réel on est ce qu'on appelle dans un délai de prescription... comment dire... Je vais vous donner un exemple ça sera plus simple vous vous êtes fait escroquer il y a deux ans et vous vous réveillez maintenant ça va être compliqué de réclamer votre argent par contre, si vous vous êtes fait escroquer il y a trois mois vous vous êtes rendu compte de l'escroquerie c'est surtout ça si vous vous êtes rendu compte de l'escroquerie et que vous avez attendu deux ans pour vous défendre là ça va être très compliqué il n'y a pas de prescription mais ça va être compliqué par contre, si vous vous êtes fait escroquer dans les trois mois, six mois et que vous vous êtes rendu compte assez rapidement dans les trois, six mois c'est encore possible il n'y a pas de délai de prescription dans ce type quand on est dans le cadre d'une escroquerie quand on est dans le cadre d'un conflit commercial avec un courtier régulé attention, un pas d'amalgame entre ces organisations criminelles et les sociétés régulées lorsqu'on est en conflit commercial avec une société régulée d'abord il faut se rapprocher du compliance de cette société et quand on n'arrive pas à avoir gain de cause on se rapproche de l'autorité de régulation et il faut le faire assez rapidement pour le coup parce que les médiateurs pour ce type d'accions ont ce qu'on appelle en délai de prescription 15 mois après avoir découvert le potoro d'avoir découvert d'avoir eu un souci commercial avec le courtier donc il faut aller vite en gros pour répondre simplement et concrètement, quel espoir on peut avoir ? c'est difficile de donner un pourcentage mais au fond parfois on peut être résigné on peut se dire bon ben voilà j'ai joué j'ai perdu mais concrètement la probabilité toi si tu fais la synthèse de toutes tes enquêtes la probabilité d'un jour pouvoir récupérer ces fonds après le délai moyen d'enquête de 2-3 mois dont tu parlais ? alors nos actions de résolution varient entre 8 semaines et 1 an donc chaque dossier a sa propre particularité tout dépend de la complication du dossier si on a tous les éléments, toutes les preuves d'événement bancaire s'il y a des preuves flagrantes d'abus de confiance si vous avez des preuves écrites qui démontrent que le courtier régulé là on parle de courtier régulé courtier régulé a fait l'objet de comment dire de a fait des actions qui sont qui sont permissibles qui peuvent être condamnables donc oui tout dépend du dossier alors je continue notre question Romain nous a quitté quelques secondes alors ces sociétés blanchissent l'argent derrière il y a des mafias puissantes comment pouvez-vous lutter pour récupérer les fonds perdus ? alors je vais me répéter peut-être nous n'intervenons pas auprès des entités de ces fameuses faux courtiers, faux brokers ces gens-là ont fait en sorte de ne pas être inquiétés donc nous intervenons mon équipe intervient auprès des intermédiaires bancaires et essentiellement auprès des intermédiaires bancaires parce que c'est là qu'il y a l'argent c'est là qu'il y a les comptes les comptes sont ouverts il y a de l'argent sur les comptes donc c'est là qu'il faut intervenir intervenir dans un premier temps pour s'assurer que les comptes sont ouverts avec les autorités des pays s'assurer qu'il y a encore de l'argent sur les comptes et ensuite intervenir rapidement entre la banque qui a envoyé l'argent votre banque et la banque bénéficiaire alors peux-tu préciser que tous les brokers chypriotes sont des arnaques régulation ou pas ? alors c'est une question je ne veux pas dire piège mais ce que je dis ce que je dis c'est que Chypre est un cheval de troie pour des sociétés certes régulées à Chypre mais des sociétés peu scrupuleuses qui n'ont qu'un seul objectif gagner sur la perte de leurs clients c'est leur réel modèle économique gagner sur la perte de leurs clients je ne généralise pas il y a d'ailleurs une des sociétés un des courtiers régulés à Chypre est présent également en Europe par le passeport européen cette société a notre label et donc c'est une société sérieuse qui a passé nos tests nos crash tests si je puis dire donc voilà je ne veux pas généraliser ceci étant dit il est clair que la majorité des brokers chypriotes utilisent des méthodes qui sont des méthodes cow-boy et je pèse mes mots cow-boy à des fins de tromper à des fins de de faire perdre leurs clients on est dans le cadre réellement d'un modèle de market making où le courtier gagne sur la perte de son client dans le cas présent et je parle pour les options binaires bien évidemment et de toutes ces sociétés on en parlait tout à l'heure qui communiquent à outrance qui sont présents en publicité un peu partout comment gagner 100 euros comment gagner 100 euros toutes les heures ou avec 100 euros comment gagner 1000 euros voilà pour cette question c'est qu'il y avait une question c'est opéré sur différents pour d'autres résidents en France, en Suisse ou en Suisse ou en Suisse alors existe-t-il un fonds pour les remboursements où les sommes sont prélevées sur les sociétés frauduleuses alors non il n'y a pas de fonds il existe un fonds de victimes mais ce fonds est vraiment dédié à des actes des actes sur les personnes et pas sur les biens donc il n'y a pas de fonds pour le remboursement il faut bien comprendre que vous avez vous avez envoyé votre argent de bonne foi malgré le fait que vous ayez fait l'objet d'une escroquerie en bonne organisée donc non il n'y a pas de fonds et voilà voilà et bien je pense que on a fait le tour de toutes les questions pourquoi pourquoi la MF au niveau allez la petite une petite dernière pourquoi la MF au niveau européen ne fait rien en ce qui concerne Chypre et bien nous voilà dans l'union européenne mes chers amis chers amis l'AMF n'a pas pouvoir l'autorité de régulation chypriote est souveraine souveraine dans son pays l'AMF ne peut strictement rien faire ce serait bien ça serait bien qu'on puisse et on attend on attend le passeport européen numéro 2 le MIFI 2 avec de nouvelles nouvelles directives de nouvelles obligations pour éviter pour éviter tout 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 dérapage comme ceux que nous vivons tous avec ce avec ce surf sur le monde du trading aujourd'hui le développement outrance de plateformes met énormément de victimes potentielles on parle de 100 000 victimes j'en profite pour pour faire un clin d'oeil à la brigade financière à Paris qui gère un certain nombre de plaintes je tenais à les féliciter pour le travail qu'ils font ce n'est pas simple pour eux et donc je m'associe à leurs enquêtes et en tout cas au fait qu'ils arrivent à trouver rapidement et le plus le plus vite possible oui le plus vite possible les protagonistes qui sont pour certains français et qui sont partis exercer cette activité dans d'autres pays alors je ne veux pas faire d'amalgame entre les courtiers régulés et les courtiers non régulés vraiment c'est vraiment deux actions bien différentes voilà écoutez là on pourrait continuer il y a tellement de questions il y a beaucoup beaucoup de questions tellement tellement de questions merci vous pouvez contacter Nicolas oui comment te contacter pour les autres questions c'est très simple et si les gens ont des problèmes comment lancer l'enquête alors c'est très simple vous avez un numéro de téléphone 09 77 218 278 comme je vous disais je suis entouré par par des juristes et des avocats qui prendront en compte vos qui prendront en compte vos vos questions et vos interrogations et vous pouvez également nous envoyer un email à info at warning trading point com voilà Romain merci à tous un petit mot de la fin merci merci Nicolas merci à tous merci à toutes et à tous de votre attention vous étiez encore très nombreux et nombreux aujourd'hui pour cette conférence en ligne alors la prochaine elle aura lieu fin novembre le dernier vendredi du mois de novembre on est déjà en train de finaliser le programme j'espère que cette journée vous a plu vous retrouverez tous les enregistrements ce week-end sur la chaîne YouTube d'Elie FX France donc si vous souhaitez revoir les webinaires et bien ils sont tous été enregistrés accordez-moi une heure le temps que je puisse créer une playlist la playlist portera le nom de la conférence conférence du 30 octobre voilà donc d'ici une heure sur YouTube merci à toutes et à tous excellent week-end et à lundi ce matin pour le good morning euro dollar à 9h15 merci à tous